Urge, crash d'un avion de l'armée de l'air saoudienne, l'équipage est décédé Moku, en Syrie, des terroristes de Daesh ont capturé 130 familles. La de terroristes de Daesh astérisque ont attaqué un camp de réfugiés dans la localité d'Albara et ont fait prisonnière 130 familles, soit 700 personnes, a annoncé le centre russe pour la réconciliation des parties en conflit. Les terroristes peuvent utiliser les civils enlevés comme boucliers humains, selon Moscou. Le ministère russe de la Défense a déclaré que des terroristes de Daesh astérisque avaient attaqué un camp de réfugiés en Syrie et y avaient capturé 130 familles. Profitant de leur totale impunité, des terroristes de Daesh astérisque ont attaqué le 13 octobre un camp de réfugiés dans la localité d'Albara. Au cours de ce raid, ils ont capturé 130 familles, soit 700 personnes au total, et les ont emmenées à Djeun, a déclaré Vladimir Savchenko, chef du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Il a en outre ajouté que les civils enlevés étaient pratiquement pris en otage et pouvaient être utilisés par les terroristes de Daesh astérisque comme boucliers humains pour se protéger lors d'une éventuelle offensive des forces démocratiques syriennes. Vladimir Savchenko a souligné que le centre russe pour la réconciliation appelait les chefs des bandes armées illégales à abandonner leurs provocations et à s'engager sur la voie du règlement pacifique de la situation dans les zones sous leur contrôle. Astérisque organisation terroriste interdite en Russie